Hello YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle découverte jeu mobile, un jeu que j'avais découvert qui est très joli lors de la soft launch en Nouvelle-Zélande et en Australie il y a de cela quelques mois. On est sur Dislite développé par Lillis Game, donc Lillis Game c'est AFK Arena, donc gros potentiel derrière, mais ça reste quand même un éditeur qui fait des pubs qui ne ressemblent pas du tout au jeu et ça, ça me dérange. Donc on va tester aujourd'hui Dislite qui est disponible en APK, la sortie officielle est prévue pour le 10 mai, donc demain on va dire presque, c'est presque ça, donc hâte de voir ce que ça va donner, le jeu est en français, pour l'instant il est qu'en anglais parce que je suis encore dans la partie tuto et on demande d'invoquer, donc je pense que le premier spin est gratos mais j'avais envie de le faire avec vous, en gros gratos et codé, c'est ça que je veux entendre, regardez c'est plutôt joli, c'est un petit mieux quand même que la multi de Summoners War qui vient d'arriver. Et voilà, donc on est dans un univers futuriste, il y a ce côté un petit peu presque on va dire rétro wave cyberpunk, c'est beaucoup tourné autour de la musique, son design est toujours très très bon, d'ailleurs il conseille de mettre des écouteurs, c'est pour ça que je vous laisse le petit son derrière. Et là on vient de récupérer Mona, Artemis, donc il y a trois factions, si je dis pas de conneries ça a pas changé depuis l'époque, et donc il y a des avantages élémentaires entre les factions bien entendu. Donc on a hâte de découvrir tout ça, donc il y a des personnages avec des talents, des pouvoirs, et on en fait partie, sauf que notre poteau, parce qu'on faisait partie d'un groupe, on était des ouf du monde, s'est fait plus ou moins kidnapper, voilà, nous sommes des espers. Donc on continue un petit peu là-dessus, puis après je vais voir quand est-ce que je pourrais le régler en français. J'adore la patte graphique du jeu, moi c'était le gros côté coup de cœur que j'avais eu honnêtement quand j'ai testé la Soft Lunch, et c'est un jeu qui va performe en France, qui va performe dans le monde, parce que, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est AFK Arena. AFK Arena, Lily's Game, ils ont un gros potentiel de matraquage de pub, donc le jeu va avoir forcément une grosse communauté, et demain ça va être un hit. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, ça c'est sûr et certain, il y a un gros problème selon moi par contre, c'est que le jeu est actuellement en Soft Lunch avec un APK depuis une semaine et demie, deux semaines, peut-être même plus, et le jeu en fait, ceux qui seront sur la Soft Lunch ne verront pas leur compte reset. Et ça, ça me débête, parce qu'il y a forcément dans ce genre de jeu, un contenu arène avec du contenu compétitif, et forcément, ils auront un avantage, donc déjà, ils ont acheté des packs, ils ont des events en plus dans la gueule, ce n'est pas logique, je ne comprends pas, on se plaint à chaque fois qu'un éditeur de jeux vidéo fait ça, mais non, on continue à rester dans ce mood. On l'avait déjà dit avec Awakened Chaos Era il n'y a pas si longtemps, on l'avait déjà dit à l'époque avec Skylander, on l'avait déjà dit à l'époque avec MMEG, et ainsi de suite, et ainsi de suite, c'est chiant de ouf. Donc, on est actuellement au 1.4, je vais peut-être pouvoir toucher au preset. Voilà, donc je viens de passer le jeu en français, il n'y a pas de problème, donc, rejoignez la communauté, ça c'est pour le serveur Discord, d'accord, on va le supprimer le message. Donc, actuellement, au niveau 2, on vient de démarrer, et on ira tranquillement, mais il y a des events en ce moment, et vous voyez, je crois qu'il y a même des events en mode, en ce moment, genre on drop plus de choses, j'ai cru voir passer ça sur Twitter. Donc, ça me saoule un peu, voilà. Donc là, le jeu, il est en français, on va pouvoir kiffer. Donc, actuellement, je viens de récupérer, du coup, Mona des Artemis, on vient de récupérer Brine, qui est une Valkyrie, et on a récupéré Drew, qui est un Anubis, vous voyez. Donc, pour l'instant, on a 1 héros, 4 étoiles, on va dire, et 2 héros, 3 étoiles, enfin, ce qu'on appelle des espers. Et on va continuer un petit peu dans le mode histoire, pour que vous puissiez voir du gameplay, je sais que c'est ce qui vous intéresse, et moi aussi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, on est sur tous les codes d'un jeu RPG au tour par tour, de l'énergie, des sorts, des factions, c'est joli, c'est bien fait, on peut augmenter la vitesse de combat, il y aura très simplement du combat auto, je ne me souviens plus, ça date maintenant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le petit boost d'attaque, on se fait attaquer par un système de speed. Ici, je ne connais pas, du coup, les sorts de Mona. Donc, on attaque 4 fois tous les ennemis, en infligeant un total dégâts à hauteur de 100% de l'attaque. Les dégâts infligés par cette attaque sont augmentés de 30% suite à un coup critique. Donc, du coup, tu as bien envie d'être sur une spé avec du taux critique. On les a quasiment tués, et normalement, l'Anubis va les finir. On a l'avantage élémentaire, vous voyez, le petit triangle vert au milieu. Et quand il tue, il retape à côté, et bim ! C'est beau ! Ça fait plaisir ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un gacha avec un univers très particulier. Je parle vraiment de gacha tour par tour, comme un Summoners War, comme plein d'autres jeux. Et ça, ça me fait kiffer. Je l'attendais depuis longtemps. Je vous avoue que ça fait quand même, je pense, un an qu'il est sorti en Soft Lunch, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et j'attendais, 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 on attendait. Et enfin, le jeu est sorti, et c'est pour ça qu'il est déjà sur la version 3 et quelques. Ça vous prouve justement à quel point ça a pris du temps. Donc là, on tente un petit peu l'ulti pour vous montrer. Donc là, on a mis immobile l'adversaire, donc on a stun. Hack, on a tué. Et est-ce qu'on peut finir ? Voilà, on le tue, et voilà. Ça passe, ça passe. Bon, normal, classique. Pour l'instant, on est des oufs de malades. On a un gros potentiel de puissance de combat. Et puis, petit à petit, ça va être plus compliqué. Il va falloir équiper des runes. Il va falloir monter les runes. Il va falloir trouver des meilleurs teams. Avoir les avantages de faction. Vous connaissez le classique. Et c'est là où j'interviendrai très certainement avec des guides, des tutos, parce que j'adore découvrir un jeu. Annulé. Donc là, on a un petit défi. Alors, l'histoire est vraiment bonne. Je vous le dis, c'est vraiment rare que je m'en occupe. Mais je me souviens que je l'avais lu en anglais. Et l'histoire, moi, je l'avais bien kiffé. J'ai entendu dire qu'une jolie fille allait nous rejoindre. Donc, elle, du coup, ça doit être quelqu'un de la team. C'est-à-dire que, voilà. En gros, mon pote s'est fait kidnapper. Et moi, je vais peut-être rejoindre l'union. Donc, il faut que je découvre mon potentiel. Parce que je viens de découvrir que j'ai été un esper. Donc, j'avais des pouvoirs. Et donc, il va falloir passer un petit peu les tests. C'est bon. J'arrive à filmer. Vous avez mon 3, je suis face sur les règles. Et calme-toi, madame. Calmez-vous. C'est un petit pervers. Donc, voilà. Pas de graphique. On aime ou on n'aime pas. Là où il est l'amusement, tu aurais entendu parler d'un homme appelé Sig. Donc, Sig, c'est son pote, du coup, qui s'est fait kidnapper. On m'a dit que c'était un groupe se faisant appeler l'œil de la lune. L'œil de la lune. Bon, allez. On va essayer de récupérer mon pote. J'imagine qu'à un moment, on va réussir à la récupérer. Peut-être même avant la fin de l'histoire. Est-ce que l'histoire, il y aura différents niveaux difficultés ? Peut-être que l'histoire va se finir à la fin du mode facile, on va dire. Et après, ça passera. Donc, là, je mets le buff attaque. On va avec l'Awe. Boum. Et on va finir tranquillement avec l'Anubis. On a quand même pris un petit peu de dégâts. Là, j'ai les désavantages élémentaires. Mais c'est pas grave. Ah, il y avait plusieurs vagues. J'avais pas du tout fait gaffe. Ah, mais il y a Eros et tout. Eros le relou. Alors, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'il faut sélectionner l'adversaire avant de faire notre sort. Je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure. On se fait avoir là-dessus. Si tu n'as pas sélectionné, il va directement taper, je pense, l'adversaire avec le désavantage élémentaire. On y va. Ouf. On a tué. Brisker. Je sais pas à quoi ça correspond. J'ai vu qu'on avait pris un petit debuff. Là, je vois le petit debuff rouge. Est-ce que du coup, ça va faire toutes les flèches sur elle ? Non, pas plus que ça. Je m'étais dit, ça aurait pu être bien. Par contre, ça veut dire que les temps de CD de Mona Larcher sont quand même relativement courts. Parce que depuis tout à l'heure, ça fait déjà deux fois que je spam. Ah oui ! C'est trois tours de temps de pause. Et en plus, quand on passe de vague, peut-être qu'on réduit d'un tour les temps de pause. Ça a l'air d'être sympa. Et voilà, là, ce petit coup de la street. Donc là, on est sur un héros. On va dire trois étoiles. Donc Q. Hero. Je sais pas ce que c'est ça. Héros. Le petit truc. Et du coup, on vient de le récupérer. On vient de récupérer encore de nouveau. Premier passage. Donc sûrement des cristaux pour pouvoir invoquer ou récupérer de l'énergie. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon. En tout cas, belle petite découverte. On va continuer tranquillement. J'avance et je reviens avec vous. Et on arrive donc au boss pour la mission finale. Pour faire partie de la team des boss. Donc j'ai équipé des reliques. En gros, l'équivalent, on va dire, des runes avec le set et tout. Sur mon personnage qui a le plus de puissance de combat. L'histoire là-dessus n'est pas très intéressante. C'est juste pour me faire accepter dans la team. Et c'est des choses que j'avais déjà lues à l'époque. Donc il n'y a pas du tout de problème. Petite tape en A.O.E. Donc n'oubliez pas qu'en bas, vous le voyez là où il y a les deux petits points jaunes qui clignotent sous le personnage de Mona. En gros, c'est la jauge de l'attaque de tout le monde. Savoir dans quel ordre les ennemis vont jouer. On va taper comme ça avec l'A.O.E. Boum boum boum. On a quasiment tué. Ah, on a tué. My bad. Je ne pensais pas qu'on allait faire assez de dégâts. Et là, on tape le petit titan roche. Donc là, on voit les boss qui arrivent. Ici, je vais faire mon ulti. Je n'ai pas tapé sur l'avantage élémentaire. D'accord. Je pensais qu'on allait forcément taper sur l'avantage élémentaire. Je ne peux pas le... Ah, c'est parce que voilà. Il est... Il a l'air d'être en mode fantôme. Donc je ne peux pas. Donc là, on va essayer de lock un peu. On va taper en A.O.E. On arrive. Il faudrait que j'arrive à tuer. En vrai, je vais réussir à tuer. Donc du coup, il va pouvoir enchaîner le combo. Bam, bam, bam. Et on va pouvoir taper le boss qui est un petit peu en mode caché. Hop. Nous a knockback. On va lui faire... Normalement, c'est des dégâts à A.O.E. Je crois ce sort-là. Et on va faire juste un S1. Et ça devrait être suffisant pour win. On a win. On est les meilleurs du monde. On va faire partie de la team Powerful Désespère tout gentille. On monte niveau 3. Niveau 4 même. J'augmente ma limite d'endurance. Et là, Wendy. Paf. Let's go. C'est parti. Et on vient de récupérer Elena. Alors, Elena, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un healer ? Elena, c'est vu qu'on fait les pouvoirs divins d'Hélène. Espérons que sa beauté ne déclenche pas la guerre à notre époque. D'accord. Là, on a quoi ? On a des dégâts à A.O.E. Attaque 2 fois. Non, double hit. À hauteur de 80% de l'attaque. Et réduit les points d'action, les PA de la cible de 15%. Soigne, voilà, le heal. Soigne un membre du groupe de 20% de ses PV max. Et un autre allié à hauteur de 10% de ses PV max. Augmente la quantité de soins de 10% par 10% de points de vie que la cible perd. Je pense qu'elle a perdu, en gros. Le taux de soins passe à 25%. Le taux de soins passe à 30%. Donc, le skill up va être hyper important là-dessus. Et on a 60% de chances de dissiper un buff de la cible. Donc, un gros strip monocyble. Ça semble assez cool. Nouveau chapitre. Donc, on est toujours dans l'histoire. Bien entendu, quand on va pouvoir monter des niveaux, on va pouvoir après sortir du mode histoire et aller dans le mode épreuve et compagnie. Donc là, on vient de récupérer, donc, Hélène. Et on va pouvoir, apparemment, faire carrément une croissance. Donc, l'évolution, c'est quoi ? Vous voyez le petit expérium basique là-bas, il est mignon. Et bah, let's go. On le transfère. On améliore. Donc là, ça l'a fait passer de niveau 1 à niveau 4. Ok, donc c'est une sorte de boule d'XP. Tranquille. Il faudrait qu'on voit un petit peu comment ça se passe pour l'XP. Est-ce que tous les membres de la team prennent de l'XP ? Est-ce qu'on récupère que des petites boules de croissance ? Normalement, non. Est-ce que l'XP est divisé, même s'il y a quelqu'un qui est max level ? Il y a tout ce genre de choses à voir et à découvrir pour savoir s'ils ont bien pensé le jeu. Entre la version que j'ai testée il y a plusieurs mois, à l'époque où il y avait Volkin qui avait testé justement le jeu et que je l'avais testé sur la version Nouvelle-Zélande-Australie. C'est un petit peu compliqué. Il faut se faire des amis. Il faut se faire des amis. Excusez-moi. On va se faire des amis. Donc moi, je vais m'appeler Mr. Wendy. Forcément. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc là, on voit que la partie épreuve, il y a un petit point rouge. Là, on est à la base. Donc, contrôleur de DJ. Il y a des trucs. Voilà. Il y a l'histoire. De toute façon, au tout début, c'est là où on va passer du temps. Et vous voyez, justement, il y a la partie arène. Et c'est là où je disais, c'est dommage pour un jeu qui veut avoir un peu de contenu compétitif de sortir une soft launch et que les gens ne perdent pas leur progression. Alors oui, ils ont peut-être investi de l'argent et tout. Je comprends. Mais bon. Est-ce qu'il n'y avait pas des récompenses à récupérer sur la carte 1 ? Parce que ça, je n'ai pas checké. Ce serait peut-être bien de regarder parce que normalement, là, il y a un... Voilà. Ah non. J'ai déjà pris, apparemment, les petites récompenses. Je ne sais même pas comment parce que moi, je n'ai pas cliqué dessus. On me les a prises. Il m'a volé mes récompenses. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer au chapitre 2 et on va pouvoir avancer tranquillement dans l'histoire de Dislike. Donc, voilà le jeu actuel. Donc là, on peut cliquer sur la récompense. Donc, deux disques d'or. Terminé le chapitre. Il peut-être une grosse récompense. Insane. Il faut y aller. Il faut jouer. Le jeu est très beau. Le jeu est fluide. Le jeu tourne sur pas mal de téléphones. Moi, je ne suis pas toujours fan du format vertical. Je ne suis pas forcément fan comme je dis que ce soit Lilith Game qui soit derrière parce que Lilith Game, c'est AFK Arena et AFK Arena à niveau pub. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est infect. D'un moment, AFK Arena va ressembler à un versus fighting. Il va ressembler à un MMORPG. Quand tu es sur AFK Arena, ça ne ressemble pas du tout à ça. Donc, les pubs mensongères, non. En plus, j'ai travaillé pour eux et je vous avoue que au point de vue de l'humain, ils n'ont un petit peu rien à faire. C'était très compliqué, la communication avec eux. Donc, je ne les porte pas dans mon cœur. Et le fait que le jeu sorte, on va dire, en soft launch avant de sortir officiellement et du coup, les gens ne perdent pas leur progression. Ce sont des points qui me chagrinent. Mais ça ne change pas la beauté du jeu, la qualité du gameplay et que ça va être un très bon jeu. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Wendy. Ciao, ciao.